J'ai repris VVC en 1989, à cette époque-là elle vendait des machines textiles pour les filatures dans le Nord et depuis 1999 elle a évolué vers les équipements test pour le contrôle qualité. Maintenant nos marchés principaux ça va être la maroquinerie et le domaine du luxe qui ne peut pas se permettre de vendre des produits sans les tester. Les équipements de protection, les textiles techniques, les composites, l'aéronautique, les tests au feu par exemple. Et nous remarquons que ces clients également sont demandeurs de services. On ne peut pas se contenter uniquement de leur fournir des appareils. Le conseil chez VVC c'est une façon de mettre en application notre valeur de proximité. Donc c'est d'aller rencontrer les clients, de les écouter et d'essayer de leur apporter une solution adaptée. L'important dans cette optique de qualité ça va être d'avoir un vrai suivi du client quel que soit le moment où on va dans notre relation. Que ce soit en amont d'une commande pour le conseiller, l'accompagner, l'aider à définir un besoin et lui dire si VVC répond réellement à son besoin ou pas. Et ensuite de l'accompagner une fois que sa machine sera installée pour qu'il ait la bonne machine, qu'il sache parfaitement l'utiliser dans le respect des normes qu'il aura choisi et de lui permettre de parfaitement l'entretenir et l'utiliser. Une formation VVC ça se passe bien entendu chez le client. Ça peut également se passer au sein de notre salle de démonstration. La première étape c'est d'installer les machines et ensuite d'expliquer les différentes normes qui correspondent aux appareils, aux instruments. Le principe même de faire des essais c'est de reproduire une situation réelle dans un laboratoire, dans des conditions qui sont répétables et reproductibles pour pouvoir au mieux améliorer ce qu'on fabrique. C'est ça la base. Et donc moi c'est là où je viens porter ma touche, où je viens porter un peu ce lien. Je viens expliquer comment la machine fonctionne, comment associer la norme à sa machine et surtout en quoi consiste la norme par rapport à un cas pratique j'ai envie de dire. La métrologie elle arrive durant la vie de l'instrument. Il faut entretenir, vérifier cet appareil pour que les résultats de tests restent fiables dans le temps. Plus-value est également la quantité de nos moyens étalons et les compétences des techniciens qui permet d'intervenir pas uniquement sur le matériel commercialisé par VVC mais sur l'ensemble des instruments du laboratoire que possède le client. Actuellement nous avons trois techniciens. Kévin qui intervient principalement chez nos clients pour faire les vérifications sur site. Romain qui est plus spécialisé en formation. Et Florent qui est notre spécialiste SAV. Chez VVC on a toujours voulu être innovant et c'est pas seulement innovant à cause des équipements de haute technologie que nous vendons, c'est trop facile. C'est aussi dans la façon de travailler, la façon de gérer nos rapports avec nos clients, la façon de construire un partenariat avec eux, la façon de leur proposer des services qui sont en avance sur leur temps. Un de nos nouveaux services c'est la location. Ça correspond à une demande de nos clients qui n'ont pas nécessairement besoin d'investir dans un appareil pour une durée longue. Donc pour obtenir un marché ou dans le cas d'un besoin ponctuel, ils vont louer pour un à trois mois un appareil de test chez nous. Demain VVC, ça sera toujours une société de distribution, toujours une société de service, mais sur des produits encore plus techniques. Donc nous avons des développements dans l'évaluation du confort des textiles, dans le médical, dans les fibres carbone, ou l'aéronautique. Donc des appareils plus techniques qui nécessiteront plus de connaissances de la part de nos techniciens, mais également qui valoriseront nos services auprès de nos clients. Merci d'avoir regardé cette vidéo !